bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va donc parler du nouveau galaxy s8 ici de couleur noire je vais donc vous le présenter on va faire ensemble le déballage du smartphone on va voir tout ce qui est livré dans la boîte le galaxy s8 on a deux modèles ici c'est le modèle classique et on a donc le modèle au dessus qui est le galaxy s8 plus j'ai pris donc le galaxy s8 noir on va donc voir tout ce que ce téléphone peut nous apporter dans le monde d'android et c'est parti donc pour le déballage on a comme d'habitude la boîte sur le bureau la boîte très sobre de couleur noire couleur du téléphone on a en bleu le logo s8 de marquer sur le dessus de la boîte à l'arrière de la boîte dont on trouve les différentes specs du téléphone dont le galaxy s8 noir avec 64 giga d'origine livré avec le téléphone lorsque vous en faites l'achat vous avez d'office 64 giga avec une possibilité d'étendre cette mémoire à 256 giga on va donc ensemble déballer ce téléphone donc la boîte est sous forme de tiroir on enlève le premier tiroir et on arrive sur encore quelque chose de très simple très joli une boîte que l'on ouvre sur le côté on va ouvrir donc le clapet et on va tomber tout de suite sur le téléphone le téléphone qui lui est très plat ici je vous montre donc le téléphone qui est vraiment très plat qui est de couleur noir avec deux plastiques un qui couvre l'arrière du téléphone et un qui est par dessus l'écran qui donne différentes spécificités de l'appareil l'appareil il est très sobre et il est envers avec un alliage métal qui lui donne une très belle allure le poids on est vraiment sur un appareil très léger et très maniable au niveau de la prison moi donc enlever les différents accessoires qui nous sont livrés avec lorsqu'on a sorti le téléphone de la boîte on a donc le support où le téléphone était posé ensuite on arrive sur différents livrets explicatifs avec justement les deux adaptateurs qui sont livrés de type c'est comme ici on peut le voir on a deux adaptateurs un de type usb 2.0 et un autre de type usb c alors samsung a fait les choses bien car suivant la colorisation de votre téléphone les accessoires vous sont livrés seront de la couleur de votre téléphone donc très sympa de la part de samsung les accessoires qui sont livrés avec le téléphone seront exactement de la même couleur que le téléphone bien pensé de la part de samsung on peut voir ici un autre adaptateur voyez avec de type usb 2.0 qui transforme en usb type c on a comme vous pouvez voir ici l'adaptateur mural qui lui aussi est de la même couleur que le téléphone par exemple vous auriez pris un galaxy blanc ou couleur orchidée les couleurs aurait suivi par rapport à votre téléphone ici donc pareil pour le câble usb vous voyez donc la couleur est noir on a ici quelques petits adaptateurs par rapport au casque est d'ailleurs ici on va trouver le casque on va donc trouver ici le casque qui est livré avec ce galaxy qui a quand même une particularité ce casque de la marque akg qui hors package vous allez quand même trouver ce casque normalement dans le commerce d'une centaine d'euros donc samsung livre son téléphone avec ce casque akg qui est vraiment de très bonne qualité au niveau du son et c'est pour ça aussi ce casque un jack 3,5 samsung nous a laissé donc le port jack au niveau de notre téléphone lorsqu'on va voir le détail du téléphone pour le rechargement ou pour le transfert de musique de photos etc on est donc sur une connectique sur le galaxy s 8 de type c on rencontre de plus en plus ce type de connectique qui est vraiment pas du tout négligeable en termes de rapidité de transfert on va défaire les deux les deux feuilles qui protègent le galaxy au niveau de l'arrière du téléphone et de l'avant au niveau de l'écran et voilà donc le galaxy s 8 de couleur noire essaye de vous faire montrer le téléphone et on va donc passer à l'explicatif du hardware on va partir sur le côté droit de l'appareil sur le côté droit on va trouver le bouton marche arrêt et c'est tout ce qu'on va trouver du côté droit de l'appareil sous l'appareil on va trouver l'oparleur complètement en bas à droite l'adaptateur donc la connectique de type c est ici on a donc notre port jack 3,5 pouces qui va nous permettre d'écouter notre musique avec justement le casque comme je vous disais tout à l'heure à 15 g le casque qui est de très bonne facture et d'un très bon son je vous ferai entendre cela lors d'une autre vidéo sur le côté gauche de l'appareil on va trouver en partant du bas vers le haut le premier bouton un premier bouton qui est le bouton bixby donc le nouvel assistant vocal de samsung mais qui malheureusement n'est pas encore en service au niveau de la langue française et d'ailleurs sur différents podcasts que j'ai pu écouter même au niveau de la langue anglaise apparemment bixby aurait pas mal de problématiques aujourd'hui juste au dessus on va trouver les boutons de volume et sur la tranche gauche nous n'aurons plus du tout de boutons si on passe sur le dessus de l'appareil on va donc trouver le tiroir de la carte sim qui est donc une nano sim avec une extension de carte mémoire donc une carte mémoire mini sd qui peut aller jusqu'à 256 giga de mémoire interne ce qui veut dire que le galaxy s8 est déjà livré avec 64 giga d'origine vous rajoutez autant de mémoire que vous le désirez jusqu'à 256 on a à l'avant donc en haut à gauche on va voir une petite led bleu qui va donc un capteur led bleu qui va clignoter lors de la réception de messages pour nous prévenir que l'on a bien reçu des messages en cours on va voir le capteur photo de 8 millions de pixels qui va donc nous permettre de faire de vos selfies sur le côté droit on va voir donc le capteur de proximité ici tout en haut à droite de l'appareil la taille de l'écran on est sur un écran de 5,8 pouces avec une définition de QHD plus donc une très très belle définition et justement l'écran prend l'intégralité de la façade du téléphone nous n'avons plus de boutons physiques les boutons sont devenus virtuels et on va pouvoir ressentir les différents touchés par des vibrations on aura donc au centre le bouton home à droite le bouton retour et à gauche le bouton remonter l'intégralité des applications et les supprimer instantanément à l'arrière on va donc trouver un appareil photo dual pixel 12 millions de pixels donc cet appareil photo va être très bon juste sous l'appareil photo on va avoir donc le capteur cardiaque qui va pouvoir prendre donc les pulsations cardiaques et malheureusement samsung nous a mis juste lorsqu'on a le téléphone face à nous à la droite du capteur photo le capteur d'empreintes digitales et ici c'est quand même dommage puisque lorsqu'on va vouloir déverrouiller ici notre appareil parfois on aura tendance à aller appuyer sur aller mettre notre doigt sur le capteur photo et éventuellement mettre du gras ou salir justement le capteur photo et faire de mauvaises photos je pense que à force on va pouvoir déverrouiller et faire attention de justement ne pas mettre notre doigt sur le capteur photo le galaxy s8 est cadencé avec un processeur exynos 88 95 donc un processeur très correct qui donne vraiment beaucoup de puissance à l'appareil on peut tester des jeux et les jeux fonctionnent très bien et à l'intérieur on trouve 4 gigas de mémoire interne ce qui donne pas mal de possibilités au téléphone et de ne pas ressentir trop de ralentissement lors de son utilisation la batterie donc et de 3000 milliampères une bonne batterie donc on tient vraiment une journée complète avec le téléphone on a une possibilité d'avoir une recharge rapide et on va pouvoir charger notre téléphone 30 minutes on va pouvoir le charger à plus de 90% donc en une demi-heure on va avoir un téléphone pratiquement opérationnel pour une journée le galaxy s8 est garantie ip68 donc ce qui veut dire que on peut l'immerger à un mètre sur l'eau pendant un peu plus d'une demi-heure ce que je conseille vraiment pas il est protégé des poussières et de l'eau le galaxy s8 côté accessibilité on va trouver l'assistant voice assistant de chez samsung mais vous allez pouvoir télécharger aussi tollback ou d'autres lecteurs d'écran que vous allez trouver sur le play store vous allez aussi pouvoir déverrouiller votre appareil de différentes façons comme je le disais tout à l'heure par empreinte digital en reconnaissance faciale via un dessin que l'on peut dessiner sur l'écran reconnaissance d'iris donc plusieurs façons de déverrouiller son téléphone ce qui est vraiment pas mal au niveau du déverrouillage à vous de choisir celle qui va vous plaire on va l'allumer tout de suite alors j'avais au préalable déjà testé l'appareil pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de sa rapidité la fonction voice assistant est activée et moteur synthèse vocale actuelle philippe français voilà donc le galaxy s8 une fois allumé voilà j'espère que cette vidéo déballage unboxing vous aura plu qu'elle vous aura un petit peu montré tous les détails du galaxy s8 noir ici je vous le montre dans tous les détails le bouton marche arrêt ici le tiroir carte sim le bouton bigsby la connectique de type c'est la sortie du téléphone de sa boîte je vais donc faire je vais donc vous faire une vidéo complète test du galaxy s8 avec les différentes façons de s'en servir au niveau de l'accessibilité toll back la gestuelle voice assistant ici comme vous pouvez regarder donc j'essaye de vous le montrer dans tous ses angles donc de couleur noir il est vraiment très beau voilà donc je vous ferai une vidéo complète de tests avec toll back avec voice assistant avec toute l'accessibilité que peut nous apporter le galaxy s8 5,8 pouces si la vidéo donc vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager et surtout pensez bien à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur le galaxy s8 noir et justement plus de 250 vidéos sur ma chaîne sur les différents appareils que l'on peut trouver aujourd'hui l'iphone 7 plus le galaxy le galaxy a3 beaucoup de vidéos sur la chaîne et sont existantes donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des commentaires par rapport à cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis donc un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut